Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing The Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnel, émotionnel, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles, si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous ne déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing The Pack. Aujourd'hui, j'ai mon bon chum avec moi, Mike Chabot, man. Thank you, man. Mike, on s'est rencontrés durant la pandémie, mettons. On a interagi un peu ensemble parce qu'on avait un peu la même philosophie par rapport à ce qui se passait en ce moment. On était les deux quand même loud à un certain niveau par rapport à ça. Du moins, on n'avait pas peur de s'exprimer sur le sujet, mettons. Je pense qu'on a connecté rapidement à travers ça. Quand on a commencé à connecter aussi, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points en commun, mettons, le même genre de philosophie. Les deux, on a essayé toutes sortes de diètes différentes. C'est vrai, les deux, on s'intéresse non seulement à la spiritualité, mais à ce que tu mets dans ton corps, au mindset, à la business, à l'abondance, et même tout, roll to abundance, that's your brand. Bref, on a connecté vraiment rapidement. Je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui avec moi. Merci, bro, je suis content. Premier, non, pas premier, mais c'est rare que je fais des podcasts en français, donc ton audience, probablement, ils comprennent les anglicistes. Il y a bien des choses que, des fois, mon cerveau, il va mélanger. Ça fait sept ans que je viens aux États-Unis, puis quasiment à temps plein, puis ça fait trois, quatre ans que j'habite ici full time, puis je travaille en anglais, donc des fois, j'ai bien perdu mon français. Bien, pas perdu, mais… Non, non, j'étais fier à 200%, gros. Dans le fond, ça faisait un an et demi que j'étais en Floride. J'ai été au Québec pendant deux, trois mois, genre, puis gros, j'étais mêlé, là. J'arrivais à l'épicerie, puis j'étais comme « man, comment on appelle ça? » Je n'essayais plus de rien. Fait que j'étais fier, puis justement, gros, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais excité, tout ça, sur le podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que le type de contenu, là, admettons, que je crée, sont contents de l'avoir, parce qu'il y a quelque chose que dans la francophonie, il n'y en a pas beaucoup de monde, admettons, qui ont une énergie alpha, man, et ainsi de suite, puis on a de la drive, man, puis on s'en va là, puis on dit les choses telles qu'elles sont, puis tu sais, fait que bref, je sais que tu as cette énergie-là, puis je sais que tu as un gros following en anglais, puis je sais que tu en as un gros en français aussi, puis au Québec, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens au Québec qui n'ont jamais pu comprendre le depth, en mettons, de Mike Chabot, puis je suis content de pouvoir le présenter, mettons. Yes, man, bien, oui, ça fait comme… Je suis parti du Québec, j'avais un peu des opinions différentes, fait que j'avais toujours comme voulu partir, depuis que j'avais de l'argent, je partais l'hiver, puis il y a une chose qu'on a parlé ensemble, c'était un peu le jugement par rapport à cette vie-là, le camp, quand tu as du succès au Québec, c'est soit que tu es un escorte, tu fais des choses croches, tu es un crossart, il y a tout le temps quelque chose, en plus, je suis tout tatoué, fait que ça va avec le look, fait que tu sais, comme quand tu réussis, aussitôt que tu as une Mercedes, bien, tu es un vendeur de drogue, especially si tu as des tattoos, puis tout, puis je trouvais qu'il y a beaucoup de monde qui a peur de s'exprimer au Québec, il y a beaucoup de monde que je connais comme Coutois, comme Joël, comme LP, tu sais, bien du monde Successful, mais Chum, mon entourage, mais la mentalité, on l'a vu un peu avec ce qui est arrivé dans les deux dernières années, les gens, ils se sont comme laissés un peu marcher dessus, puis tout, puis moi, j'avais de la misère avec cette philosophie-là, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est une grosse partie de la population, puis quand tu as des opinions vraiment diverses à ça, c'est sûr que ça clash avec le monde, fait que j'avais toujours comme voulu aller à L.A., puis plus loin, je suis rendu à Miami. Oui, parce que L.A. est un peu comme le Québec, mettons, des États-Unis. Oui, bien, c'est cool, tu sais, il y a des places, la Californie en train de dire, c'est vraiment beau. Oui, ça a de l'air magnifique, magnifique. L.A., il y avait des choses que j'étais moins d'accord un petit peu au niveau de comment c'était manage, tu veux, puis tu paies vraiment cher en taxes. Oui, pour défaire les mardes. Je me suis demandé, oui, je me suis demandé, court terme, les 3-4 prochaines années, si je peux sauver un 20-30 % en taxes, est-ce que je value la Californie autant que ça? Oui, je me suis dit, ah non, puis en plus, il y avait toi, Joël, tout, puis j'étais comme, laisse, je vais aller là, puis c'est plus proche de mon monde de Montréal. Oui, oui, pas de décalage à l'actualité. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, pour les nouveaux auditeurs, juste vous expliquer le concept du podcast avec un invité, on est dans le concept « Against the odds ». Fait que, exactement comme je te dis, au Québec, on a la mauvaise habitude de croire que si tu as réussi dans la vie, tu es un riche héritier, tu as gagné à la loterie ou tu es un crossover. Puis si tu n'es pas les deux premiers, mais tu es le troisième caliste. Ah, c'est ça. Fait que, moi, je pense que c'est une catastrophe comme philosophie qu'on doit changer ça, puis selon moi, ça passe à travers le fait de présenter des gens qui ont du succès. Dans n'importe quelle sphère de la vie, que tu sois un athlète, que tu sois un artiste, que tu sois un entrepreneur, peu importe ce que tu as réussi dans la vie, si tu l'as réussi, tu l'as réussi contre toute attente. Tu l'as réussi, puis il y avait des obstacles devant toi, puis tu as juste décidé de ne pas avoir la mentalité de victime. Fait que, mettons, moi, ce que je veux savoir, c'est « The good, the bad, the ugly », je veux qu'on sache « Tu viens d'où ? » « Tu es où ? » « Tu t'en vas où ? » Fait que, « Tu viens d'où ? » Moi, ce que je me demande, c'est « Mini Mike Chabot ». Sa relation avec la vie, la société, il se situe où ? Il pense où ? Parce qu'il y a vraiment un point important que tu as touché tantôt que je trouve qui est important, c'est que les gens, souvent, ont de la difficulté à penser par eux-mêmes. Surtout au Québec, l'État nous dicte quoi penser, puis on se ferme la gueule, puis on pense comme eux. Dans le fond, avec la Révolution tranquille, on a remplacé l'Église par l'État. Mais c'est l'autorité suprême qui décide pour nous, mettons. Exact, exact. Puis quand tu n'as pas cette mentalité-là, souvent, ça fait des clashes. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça parce que j'étais capable de penser par moi-même. Fait que je me demande, « Young Mike Chabot qui pense par lui-même, il était où, mettons ? » Je dois dire que j'ai été comme « blessed ». Je suis né avec cette chose-là dans ma tête de jamais, de questionner tout. Fait que ce n'est pas que je suis contre les choses, c'est que je questionne tout le temps tout. Fait que quand on va me dire quelque chose, pourquoi? Pourquoi je mettrais ça dans mon corps? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'agirais comme ça? Fait que quand j'étais jeune, j'étais vraiment intéressé par, c'est bizarre, mais les Égyptiens. Je voulais tout avoir ma chambre Égyptienne, je voulais avoir un tombeau, puis tout, c'est vraiment cool. J'étudiais leur philosophie, leur technologie, les pyramides, l'énergie, à l'âge de 4-5 ans. Je disais déjà, ma mère, sans savoir ce que c'était, je vais être milliardaire. Comme ça, je suis de même, je t'achèterais une Ferrari, blablabla. Ma mère, elle s'en souvient encore, elle rit de ça. Je suis né avec un peu cette philosophie-là, de comme si tout était possible. J'ai évolué, puis ce que je trouvais plate, sûrement aux États-Unis, je n'ai pas été à l'école aux États-Unis, mais au Québec, comment que c'était, c'est que quand tu es bon à l'école, quand tu as une intelligence, c'est plate. Fait que oui, c'est sûr que je suis un, ce qu'il appelle, ce que maintenant il décrira un TDHA ou whatever, à cause que c'est plate. Tout était trop facile pour moi. Fait que t'aura qu'un intérêt. Oui, c'est ça, j'avais, ma mère l'a trouvé justement, je l'ai ramené à Miami pour faire une vidéo avec. Mes notes, j'ai fait des recherches, on parle primaire, j'avais des A partout, puis mes recherches, des recherches de 12-13 pages sur le dragon de Komodo, ça fallait que je m'intéressais aux lézards aussi à cause de l'Égypte. C'est bon ça. J'étais vraiment comme bon, ma blonde, elle était vraiment surpris de voir les recherches. Elle était comme, tu as fait ça à quel âge? J'étais comme, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans. J'avais une passion, mais on ne me fidait pas, je trouve que l'éducation, c'est ça. Fait que je suis devenu un peu un élève à trouble, si tu veux, on me donnait des avertissements, c'était le genre des contraventions, moi, qu'il y avait à mon école. Puis mon père, il devait tout le temps, tout le temps, tout le temps être à l'école. Ça m'a suivi jusqu'au cégep même. Au cégep, je ne pensais pas comme les autres. Je me suis fait accuser d'avoir couché avec un de mes profs pour avoir passé un cours que finalement, je n'ai même pas passé, j'avais eu 26 dans le cours parce qu'elle n'a pas accepté mon école. On était trois pour le travail de fin d'école. Je l'ai remis deux jours en retard parce que les deux gars, ils m'ont lâché. Ils ont quitté, il y en a un, c'est un professionnel au golf, fait qu'il a lâché le cégep. L'autre, il a lâché le cours, fait que je me suis ramassé un peu en retard. Elle n'a pas accepté mon programme. Le monde pensait qu'il y avait des rumeurs. Parce que mon oncle, c'était le directeur de la technique. Tout le temps, quand tu es bon, il y a tout le temps quelque chose. Puis j'avais des cours de comptabilité. Puis il y a un des cours, j'ai dormi pendant les six premières semaines. Je n'ai même pas acheté le livre. J'ai eu 92, je pense, deuxième année de la classe. Puis là, il disait, tu as triché. Parce que je n'aimais pas le livre. J'avais quand même eu des problèmes. Puis il y avait eu, les filles du groupe se sont plaint de plein d'affaires. En tout cas, je me suis ramassé devant le directeur des études. Tout le temps, des affaires de même. Je n'avais pas de rapport. Puis là, j'étais comme, pourquoi moi? Je n'ai rien fait. Puis moi, j'ai finalement lâché le cégep. J'étais comme, allez, je ne veux pas. Ce que je vais dire, ça peut sembler prétentieux, mais j'étais comme, dans ma tête, si tu fais 70 000 par année, comment tu peux m'apprendre la mentalité d'un millionnaire? C'était un peu ça, mon mindset. Non, 200 %. Tu ne peux pas marcher le chemin. Je ne comprends pas comment il faut m'expliquer comment marcher, mettons. Il y a un de mes profs qui était vraiment en chef. Je me rappelle, avant Twitter lunch, il m'a dit ça, ça va être… Mais il était « fucking ». Il était « fucking, bro ». Comme tu voyais qu'il y avait quelque chose de pas correct dans sa tête, si tu veux. Mais peut-être qu'il était trop intelligent comparé aux autres profs, je ne sais pas. Puis il voyageait beaucoup, puis il parlait de la Thaïlande, puis il m'a dit « investis dans Twitter », tu vois, ça a pété. Mais je dis « Twitter », c'est quoi ce « Twitter », il y avait juste Facebook dans ce temps-là. Quand Twitter a pété, j'étais comme « oïe oïe ». Mais c'est ça pour dire que, dans ma tête à moi, si tu as un mentor, c'est ça que maintenant que je fais du coaching, on va en venir, puis toi aussi, puis d'essayer d'éduquer les gens. Si tu as fait le parcours, tu as « walk the talk », tu peux me montrer. Fait que moi, tous mes mentors que j'ai pris dans ma vie après, je me suis rendu compte que j'ai choisi des personnes que je voulais apprendre d'eux, qui avaient déjà fait. Fait que moi, quand j'ai lâché l'école, je n'ai pas arrêté. J'ai étudié deux à trois heures, quatre heures par jour pendant les deux autres prochaines années, plus des formations tout le temps, puis je continue d'en faire. Je suis là, moi aussi. J'ai une question pour toi, Armand, par rapport à tout ce que tu as dit. De un, d'où tu penses que venait cette curiosité-là, mettons, de toujours en vouloir plus, puis avoir l'impression que le système se fit pas assez, mettons? Je suppose qu'on est né avec ça. Je suppose que cette particularité-là, c'est quand tu es intelligent, tu es bon, tu développes, tu t'intéresses. Oui, parce que, admettons, je faisais du sport. Je m'intéressais aux animaux, je regardais Animal Planet, je m'intéressais à l'Égypte, je m'intéressais à l'histoire, je m'intéressais… Comme, c'est quelqu'un qui va être curieux sur plein de sujets. Fait que je pense que si tu fais ça quand tu es jeune, c'est pas comme si mes parents, ils m'avaient ouvert les affaires. C'est pas comme si ma mère m'avait dit « Hey, check, je joue du piano » ou « Hey, un livre de lézard » ou « Hey, ça, c'est l'Égypte ». C'est comme, je me suis intéressé à ces choses-là par moi-même. Fait que je ne voudrais pas dire que j'ai fait quelque chose de spécial. Je pense que je suis né comme ça, puis j'ai toujours été hors du système. Je te suis à 200 %, parce que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, c'était la même chose. J'étais hyper cultivé, man. Je pouvais parler de politique, c'est-tu, avec mes profs, man. Mais j'avais aussi une espèce de drive où est-ce que, genre, moi, j'étais capable de penser par moi-même puis de m'auto-gouverner. Ma mère était traumatisée, bien, d'un mois avec, je disais à mes parents que j'allais être millionnaire puis je leur ai acheté une île un jour. Puis ma mère, elle rit encore de ça aujourd'hui. Un de mes profs, je pense, j'avais huit ans, qui m'avait crié après, puis j'ai dit « Non, tu ne me crieras pas après. Si tu me cries après, moi aussi, j'ai le droit de te crier après. » Genre, huit ans, tu sais, quel kid dit ça, mettons, dans la vie, puis comme, posé, puis c'est juste rationnel et logique, son argument, genre, tu sais. Fait que, oui, j'avais ça, mais j'essaie tout le temps de voir de où ça vient, cette espèce de capacité-là à m'auto-gouverner. Notons, le parallèle que je veux faire, c'est, tu sais, c'est quoi le test de 1000 grammes? 1000 grammes? De 1000 grammes. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait un test pour savoir pourquoi, en le fond, les nazis ont été capables de manipuler les gens à tuer le monde. Il semble qu'il y a un film là-dessus. Oui, oui, il y a plein, plein de trucs là-dessus, OK? Puis genre, je vais la vulgariser, mettons, l'expérience, mais, brièvement, il y a un gars que c'est un acteur, puis lui, il reçoit des électrocutés, OK? Il y a un autre gars que lui, c'est le test, puis il se fait dire d'électrocuter l'autre. Puis les autres, c'est des acteurs, puis c'est des scientifiques, mettons, qui disent au gars, bien, il faut que tu administres des chocs, OK? Puis je ne me rappelle pas exactement dans quel contexte il faut qu'il administre des chocs, mais je pense que c'est genre 90 % de la population a été jusqu'à administrer des chocs mortels à l'autre personne sous le seul prétexte qu'il y avait une autorité qui disait, bien, c'est ça le protocole. C'est ça le protocole, c'est ça qu'il faut qu'on suive. Fait que, admettons, tu regardes ce qui s'est passé en 2020, mais gros, le monde faisait, on suit le protocole, on ne se pose pas de questions. Puis tu as des gars comme moi et toi, genre, qui sont comme, bien, moi, je vais en poser des questions. Je m'explique, ça ne fait pas de crise de sens, qu'est-ce que tu m'expliques. Puis, OK, tu vas me l'expliquer, je vais peut-être me dire, ça fait du sens. Mais gros, je ne vais pas te croire sur parole. Je vais aller prendre l'autre side of the coin, parce que je suis assez intelligent pour savoir qu'il y a tout le temps deux sides of the coin. Puis je vais pèser deux bords, puis je vais te dire, non. Oui, peut-être pas. Exact, tu sais. Fait que, là, d'une fois, je me dis, OK, back then, la population, c'était 10 % peut-être qui étaient capables de penser par eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle a rétréci. Sûrement. À cause des médias, le brainwashing, tout ça. Fait que j'essaie de trouver qu'est-ce qui fait que nous, en tant que kids, on a été feed, ce genre d'énergie-là, puis qu'est-ce qu'on est capables de feed, les prochaines générations, pour qu'ils soient capables de développer leur esprit critique. Tu me suis? Je ne sais pas. Mon père est un peu hors société, là. Un peu hors société, on va dire comme ça. À quel niveau, on va dire? Un peu rebelle. Contre le système, genre, on rebelle à quel niveau, mettons? Dans sa job, là, on va dire. Fait que, un peu contre le système. Je comprends. Puis, ma mère, elle avait son propre salon de l'esthétique. Fait que les deux, je ne t'étais déjà pas dans le moule, mettons. Oui, c'est ça. C'était un entrepreneur. Fait que, moi, c'est ça que j'ai vu. Puis, ma mère, elle écoutait le secret. Fait que, moi, quand j'étais adolescent, j'avais déjà commeté un peu… La loi de l'attraction. Oui, elle voyait ces affaires-là. Puis, ça faisait partie, déjà, un peu de ce que j'avais à l'intérieur. Je pense que la qualité qu'on a, c'est qu'on ne devient pas émotif par rapport à quelque chose. Fait que si, admettons, si c'est politique, même si je n'aime pas la personne en place en ce moment, je suis capable d'écouter les argumentations de quelqu'un parce que j'ai un soif de connaissance de c'est quoi exactement? Pourquoi, toi, tu penses que lui, il est meilleur? Puis, même chose, quelqu'un qui voulait administrer quelque chose dans ton corps, explique-moi les données scientifiques, la raison du pourquoi, puis je vais comparer avec d'autres datas que moi, j'ai. J'ai une extrêmement bonne mémoire, comme vraiment, vraiment hors-norme. So, je me rappelle quasiment tout ce que j'étudie, toutes les données. Fait que je pense que c'est peut-être une qualité qu'on a qui fait que, vu que je me rappelle de ces datas-là, quand tu me donnes une nouvelle data… C'est-tu data en français? Oui, les datas ont fait un crise. Puis, je compare les deux informations, puis je vais dire, OK, ça, ça a été prêt en un an, ça, ça a pris 40 ans, puis ça n'a toujours pas de résultat. Ça, vis-à-vis de ça, ça peut être en finance, ça peut être… Je vais me questionner sur les… Logique, mettons. Oui, je vais aller sans être trop émotif. Je trouve que les gens, maintenant, le problème, c'est qu'ils sont émotifs. Puis, on l'a vu avec Andrew Tate, on l'a vu avec le jab, whatever. Les gens, tu vas leur demander, mettons, pourquoi tu n'aimes pas Andrew Tate? Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas, tu as-tu vu ses vidéos, tu as-tu écouté du long… Ce qu'ils disent, c'est fucking brillant, gros, puis c'est des facts. Oui, exact. Il y a des fois des façons de l'amener aux gens que ça peut choquer, mais il est intelligent, c'est un genius marketing. Il sait comment il va, oui, oui, définitivement. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu en six mois la personne la plus virale. Après, tout ce qu'ils ont popularisé, tu sais, je suis retourné au Québec, justement, moi aussi, cet été. Puis, admettons, je demande à ma grand-mère, un moment donné, je vais aller la voir, puis j'y parle, puis elle insulte celui qui n'est pas président en ce moment aux États-Unis. Puis, elle dit, c'est un truc, je crois que c'était le pire. Puis là, je dis, bien, à mon avis, à moi, c'était le meilleur président que les États-Unis ont eu. Fait que j'aimerais ça que tu m'informes. Pourquoi? Les nouvelles, ils m'ont dit, puis là, je dis, bien, grand-mère, c'est ça le problème. C'est que tu n'as aucun fait, puis ils t'ont dit quelque chose. Moi, mettons, je vais t'amener des faits. Puis, si tu as envie d'amener des faits, je ne vais pas te crier après que mes faits sont meilleurs. Je vais écouter, puis je suis prête. Je suis même prête à changer d'opinion. Je pense que c'est ça. C'est que si je t'amène des bons faits sur quelque chose, c'est ça. T'es-tu tant attaché émotionnellement à ton opinion, ou tu es prêt? Admettons, moi, je sais, j'ai changé d'opinion plusieurs fois sur des diètes, sur des affaires. Probablement la même chose que toi. Fait que si toi, tu es vegan, tu es là vegan, puis tu n'es pas prêt à aller voir l'information, ça fait que tu n'es pas crédible. Oui, 100%. Moi, je suis prêt à écouter d'autres philosophies, d'autres informations. Non, c'est fucking bon, ça. Dans le fond, les deux points que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est, de un, un genre de soif de la vérité. Tu sais, on veut « get to the core of something ». La vérité actuelle, on va dire, parce qu'elle peut changer. Exact. Ce que je veux dire, c'est que la vérité, de toute façon, il n'y a pas une vérité absolue. Fait que justement, si tu es en quête de la vérité, genre, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de nuances dans le monde, puis que oui, ça, ça peut être vrai dans un contexte, mais peut-être pas dans l'autre contexte. Mais par exemple, c'est ce qui fait que tu es le plus capable de te rapprocher d'un semblant, d'une vérité. Tu me suis dit, même si elle ne sera jamais absolue. C'est ta vision des choses à toi. Oui. Puis pour ça, de un, on a cette fin-là, de cette vérité-là, mettons, de se rapprocher de tout ça. Mais je crois que le « skills » qui est nécessaire pour être capable de se rapprocher de tout ça, c'est la capacité d'enlever son égo de côté. Oui. Parce que justement, il faut que tu sois capable de te self-neglect, il faut que tu sois capable de ne pas te néglect, mais self… Te remettre en question. Oui, je ne trouve pas le terme, mais bref, exact, de te remettre en question, de dire « OK, mais en le fond, j'étais peut-être dans le champ, ça, j'ai été… je croyais ça, mais finalement, ce n'est pas vrai. » J'ai donné Trump comme exemple. Moi, Trump, avant 2020, je ne l'aimais pas parce que les médias disaient de ne pas le aimer. En 2020, j'ai commencé à questionner encore plus tout ce qui se passait, puis j'ai commencé à écouter les discours du gars, puis j'ai fait comme « oh, 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 oh! » C'est le seul gars qui fait distance, finalement. Exact. C'est le seul gars qui dit réellement qu'est-ce qu'il fait, puis qui fait vraiment qu'est-ce qu'il dit. Et de regarder des live speech, je trouve, admettons, si tu regardes son speech à Davos, tu sais, pour parler de politique, son speech à Davos, ben oui, à l'élite, puis tout. Ça, ça ne peut pas être trafiqué, c'est un speech qui a été, puis après, tu as George Soros devant la TV qui dit qu'il veut burn les États, admettons, unis, c'est pas trafiqué. Fait que tu sais, moi, admettons, ce que les nouvelles vont dire, je suis tout le temps comme « montre-moi un speech live, je veux voir du live, puis si on regarde du live en ce moment, du gars qui est un blablabla, blablabla, tu sais, ça, son speech a décrit les États-Unis à un mot, blablabla, tu sais, je suis comme « ah, j'ai peur pour le pays, bro ». Fait que tu sais, je ne dis pas que dans les… est-ce que dans un avenir, justement, on se rendrait compte que les deux parties, c'est de la merde? Peut-être. Fait que c'est ça que je veux dire quand, tu sais, qu'on va partager comme opinion, c'est qu'en ce moment, c'est une vision qu'on a que je n'ai pas de la misère à changer. Si tu m'amènes, puis tu me dis que c'était un… il y avait des rumeurs, admettons, que c'était une opposition contrôlée. Fait que peut-être. Ça se peut. Je ne suis pas attaché à rien, tu sais. Fait que en ce moment, admettons, mais dans la dernière année, je t'aurais dit « ah, le vegan, ça peut être bon, blablabla ». Puis là, après, j'ai fait des recherches, j'ai l'essayé. J'ai dit… j'ai essayé pendant huit mois, je me suis rendu compte que ça détruit encore plus mon « gut », pour des raisons que la plupart des produits, admettons, vegan en ce moment, si tu connais l'alimentation, puis tu te mets à les regarder, il y a beaucoup plus de toxicité qu'un « grass-fed beef ». Fait que si tu es prêt à investir dans la qualité sur l'alimentation, bien, il fait un 20% meat, 20% viande, 80% le reste, ça va être des légumes puis des bonnes affaires. Mais il y a beaucoup d'affaires qui, c'est « fake santé », comme la grosse popularité du « kelp », que Dave Asprey, il dit que le kelp, le spinach, tu ne devrais jamais les manger « raw », qui est cru, parce que il y a… ça fait du sens. Moi, j'ai demandé… Il y a plein de toxines dedans. Pourquoi tu pensais? C'est parce que ça émet des toxines. C'est la façon de la plante de se protéger. Ton chien, il sait qu'il n'en veut pas. Puis quand il en mange, admettons, il a mal. Fait que nous, en tant qu'humains, on ne sait pas. Puis là, on réagit, puis on est comme « je ne sais pas trop ». Puis aussi, tu as d'autres… On va parler plus tard, mais tu as des bagages émotionnels, tu as des choses. Ça, c'est mon travail à moi. C'est tout le cercle d'énergie qui est relié à d'autres choses. Mais en tant que tel, si je n'ai pas peur de changer ma vision sur qu'est-ce que je pense, c'est pour ça que je ne suis pas ferme, ferme, ferme sur quand je dis, putain, manger de la viande, ça, comme ça, ça se peut que je change mes ratios dans deux ans. Ah, je te suis parce que même histoire que toi, j'ai lu, j'ai eu les documentaires, dans le fond, d'être vegan. Puis là, je suis embarqué un peu dans le panneau, je me suis dit « ah bien, c'est la bonne chose à faire pour l'environnement, c'est la bonne chose à faire pour ma santé, c'est la bonne chose à faire d'un point de vue éthique ». Mais là, après ça, quand tu creuses, tu te rends compte que, d'un point de vue éthique, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est que les vegans tuent plus d'animaux que les carnivores parce que, dans le fond, en termes de mètres carrés d'animals, à cause des rongeurs, quand ils passent, admettons, la moissonneuse batteuse pour ramasser la bouffe qui feed les vegans ou whatever quoi, à force de ravager les champs, ils tuent des rongeurs. Et en tuent plus qu'on tue de vaches en termes de mètres carrés. Après ça, bon, c'est-tu vrai que c'est mieux pour l'environnement? La quantité de livestock, elle a diminué de genre, je pense, 30% depuis les 20 dernières années. Pourtant, le gaz à effet de serre a monté. Il y a-tu tant que ça une corrélation claire? Mais non, le livestock a diminué puis le CO2 continue à monter. Puis après ça, bien, pour ma santé, comme tu as dit, gros, moi je l'ai essayé, j'ai fucké mon gut à l'infini, j'ai commencé à lire d'autres théories, comme toi après ça, j'ai commencé à éliminer même de… Et si tu regardes Monsanto aussi, c'était la plus grosse compagnie, une des plus grosses compagnies de chemicals, de produits chimiques, qui a été acheté par Bill Gates, parce qu'il y avait eu un truc dans le public qui avait sorti aux nouvelles que les plus grosses compagnies agriculturales seulement achètent des chemicals. Ça fait qu'ils ont acheté. Ça fait que là, c'est vendu à l'interne. Ils ont aussi acheté… Il y a eu le scandale, c'est sorti aux nouvelles en Inde, qu'ils ont détruit tous les champs organiques. Ils l'auront vendu, ils les ont forcés, parce qu'ils achetaient les champs des voisins, puis ils vendaient bien moins cher. Puis une fois que tu as souillé le sol avec les chemicals, ça prend 10 ans avant que le sol devienne organique quasiment. Tout ça, ça laisse à penser qu'il y a bien des choses qui se passent. Dans ma tête, si tu es capable d'avoir une bonne viande de qualité, grass-fed, puis de grow tes propres affaires, puis ces choses-là, tu es plus avancé que les gens. Même chose pour les auto-électriques, j'étais à la conférence de biohacking en septembre, puis je parlais avec un gars, on parlait de IMF, qui est des électro-magnetic frequency, qui est tout ce qui est émis par le wifi, les satellites, ça disturbe tout ton champ magnétique, ça tue les gens. C'est comme si tu étais dans un gros microwave. Puis un moment donné, on se met à parler des auto-électriques parce que d'un, les batteries, ça tue plus l'environnement, j'achète les batteries que le gaz. De deux, ils ne sont pas capable de les recycler. De trois, ce qu'il m'a dit, puis je n'avais jamais pensé à ce facteur-là, il me dit, c'est comme si tu t'assoyais dans un micro-ondes. Parce que l'auto, la batterie, ça émet beaucoup de fréquences IMF. Fait que bro, c'est comme, tu sais, il parle des Airpods, puis il parle des téléphones. Bro, là, tu es littéralement assis sur une méga-batterie, puis ça tire du jus des satellites à côté. Fait que le gars, il me disait, tu as-tu déjà pensé à tout ça, genre, que quand tu t'assoies, tu t'assoies dans… J'y avais pas réfléchi, mais c'est logique en crise. Fait que, tu sais, c'est ça le questionnement de quand on va te proposer une alternative. Puis là, il parle justement qu'ils vont augmenter l'électricité des autos électriques de 300 %. Tu ne pourras rien faire de plus. S'ils augmentent ça, c'est les bornes ou l'électricité chez toi, bien, ça va peut-être être la même chose que le gaz. Fait qu'au bout de la ligne, tu sais, je trouve que c'est de se poser des questions. Le narratif qu'ils sont en train de me vendre, là, il sert à qui, mettons? Oui, c'est ça. Ça, c'est de base. Mais c'est bon, Mande, qu'est-ce qu'il te dit? Parce que tout ça, ça me ramène au fait que, bon, tu veux ne pas avoir d'égo dans la vie pour être capable de te rapprocher de la vérité. Mais justement, quand tu fais ça, souvent, gros, tu vas avoir une opinion qui est contraire à la population. Le 10 % qui n'a pas décidé d'administrer des chocs, mettons, mortels à l'autre personne dans l'expérience de milligramme, c'est une infime partie des gens. Puis souvent, c'est ce qui empêche les gens, je crois, de pouvoir s'élever. C'est que des fois, ils vont se dire, you know what, j'ai envie de penser par moi-même, j'ai envie, dans le fond, de remettre les choses en question, j'ai envie de me rapprocher de la vérité. Puis je serais prêt à mettre mon égo de côté, mais j'ai peut-être peur de me faire abandonner. Parce que tout ce qu'on vient de parler, pour moi et tous, c'est des faits pour la plupart de la population. Gros genre, comment je pourrais dire, on sort du critical thinking à l'infini, du conventional thinking, excuse. Dire que la viande, c'est bon pour toi, ce n'est pas ce que les gens pensent dans la mentalité conventionnelle aujourd'hui. Penser que les chars électriques, ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas ce que la majorité des gens pensent aujourd'hui. Mais c'est cette capacité-là, je crois, qui nous permet de pouvoir réussir dans la vie, tu sais. Puis qu'est-ce qui vient avec ça, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens, ils ne vont pas le faire. C'est que nous, on est des alphas, puis on est vraiment… On n'a pas peur de parler notre opinion, puis de pousser de ce que les gens vont penser. Ce qui fait partie aussi de ne pas avoir d'ego, mais… Parce que si tu m'arrives avec un bon argument, je vais être prêt à revoir mon argument, tu sais. Moi, je l'ai réalisé, c'est que ça va te faire entrer dans des conflits que tu le veux ou pas. Je te donne un exemple. Je suis en poursuite avec mon building à LA, parce que tout le building avait des problèmes avec eux. Ce n'est pas compliqué. J'ai huit personnes qui veulent venir dans ma poursuite. Mais avant que moi je la fais, personne ne veut la faire. Ils harcelaient, ils essayaient de rajouter des frais. Puis là, tu veux-tu aller en cours, tu veux-tu payer un avocat, tu veux-tu aller contre un building qui vaut 50 millions? Ben moi, je vais le faire. Si tu marches sur mes pieds et que tu m'empêches de vivre ma vie, puis que je paye 8 000 par mois US pour mon penthouse, puis que tu es tout le temps sur mon dos, bro, je suis prêt à aller à la guerre. Si tu veux qu'on fuck, on va fuck. Tu comprends, tu sais? Puis là, il m'envoie des notices, puis il m'a envoyé des lettres d'avocat toutes les semaines, puis il y a des menaces. Puis je suis comme, OK, go, on va en cours. Vous voulez le battre, on le vote. Puis moi, j'ai dit à la fille, moi je l'ai appelée, puis j'ai dit, hey, je ferai attention à qui tu parles demain. Je vais venir à ton bureau, puis tu la trouveras pas drôle. Tu comprends? Puis ça attire des choses que... Tu sais, moi, tu ne me crieras pas après au téléphone, viens, on va parler en personne. Si tu veux me menacer avec ton avocat, tu veux me menacer comme ça au téléphone, viens. Tu sais, comme... Elle est cool de me parler, c'est ça. Là, tu vas raccrocher la ligne. Tu sais, c'est juste que les gens vont se dire, dans la vie, tu sais, moi, je suis aussi beaucoup énergie, puis tout. Je ne veux pas gaspiller mon énergie. Je suis vraiment calme. Je vais vraiment être... Mais, bro, si tu viens chez moi, puis tu fais des choses, puis ça m'agresse, puis je parlais avec d'autres monde dans le building, puis ils étaient comme, ah, ils m'ont rajouté des frais. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Là, je disais payer. Bro, pourquoi? Pourquoi tu as payé 4 000 de plus? Ah, mais là, ils me menaçaient de m'emmener en cours. Oui, mais pourquoi? Bro, c'était non fondé, ces frais-là. Ils ont inventé une raison. Puis là, il y a... Tu sais, souvent, le monde, ils vont dire, à cause de mon look, ils vont dire, ouais, mais c'est... Non, parce qu'il y avait deux... Deux gars en avant de moi, les deux, ils avaient 70 ans, ils étaient vraiment tranquilles, ils ne font rien. Ils avaient des problèmes, ils ont essayé d'augmenter. Il y avait un jeune couple. Il y avait deux filles qui habitaient ensemble. Il y avait un gars à côté de moi. Il y avait de toutes les diversités. Ça fait que c'était pas juste comme, ah, parce que je suis jeune, puis je suis un peu rebelle. Non, tout le monde avait des problèmes. Sauf que, justement, il y a une fille qui m'a envoyé un DM, il y a deux mois, je pense, un mois et demi. Elle m'a dit, hey, j'ai poursuit. J'ai entendu que tu avais eu des problèmes aussi. Tu veux-tu qu'on se mette ensemble? Je respecte ça, les gens qui stand-up pour eux-mêmes. Je pense que le fait d'être comme ça, d'avoir le critical thinking, ça va t'amener aussi un peu… On va prendre des fights, mais c'est pas tout le monde qui peut les prendre. Ça va t'amener un peu comme un spotlight. Des fois, il y a des gens qui ne veulent juste pas être mêlés à ça. Ils ne veulent pas prendre de fights. C'est ça que ma blonde a dit, elle dit, « Toi, ça ne te dérange juste pas. » Moi, je n'ai aucun stress. Ça ne m'énerve pas. Ça ne te dérange juste pas ou tu considères que c'est un devoir de tracer la ligne et de te battre à un certain point. Tu me fais la chance que ça te dérange. Tu n'as pas le goût de le faire. Ça ne me dérange pas de mettre l'énergie en tant que tel. Je n'ai aucun stress à me dire… J'étais en business avec une compagnie. On est au téléphone et je dis, c'est fini, le deal s'arrête là. Ils me disent, « Là, tu as un contrat et on va te poursuivre. » Dans le contrat, il y avait zéro de tout ça. Je dis, « OK, c'est bon, on se rejoint en cours. » Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je ne voulais pas te menacer comme ça. Je dis, « Si tu n'as pas parlé comme ça, on s'en va en cours. » Je sais c'est quoi que moi… C'est juste que la plupart des gens vont se laisser épiler. Je l'ai vu et après, ils vont donner leur argent et leur affaire. Quand tu es prêt à ce stand-up pour qu'est-ce que tu crois, et pas agressivement, juste de dire… Aux États-Unis, ça marche beaucoup par poursuite. C'est plate que ça marche comme ça, mais quand c'est comme, « OK, on va se rejoindre en cours. » Il faut que ça soit réglé comme ça, mais ça va être comme ça. Il n'y a pas de « Ah, je m'en viens chez vous et je t'appelle. » Ça ne marche pas comme ça. Tu es civilisé. C'est pour ça que ça… Mais quand il y a un conflit, c'est comme, « Dis à ton avocat des gros miens, ça ne tente pas de commencer à gosser. On va arrêter ça tout de suite. On va juste faire ça civiliser. » Je trouve que ça va amener, comme tu dis, un peu de… Les gens vont être stressés avec ça. Moi, je ne suis juste pas stressé. Oui, c'est fatigant de dire qu'il va falloir que je retourne à LA pour aller en cours et ça va me coûter des milliers de dollars en avocat pour poursuivre le building parce qu'il me poursuit. Mais à un moment donné, il faut que tu stand-up pour qu'est-ce que tu vois. 100%. Gros, on l'a vu de toute façon en 2020. De un, c'est vraiment important que je te dis, c'est que… Gros, quand tu as décidé de dire à l'autre personne, « You know what, on va aller en cours, c'est ça. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a « back off ». 90% du temps, la situation se règle juste avec toi qui dis, « Non, ça ne se passera pas de même. » Je mets mon pied à terre, je me respecte. Les gens vont tout de suite te respecter. « Most of the time », ça va même empêcher que les choses escaladent. Plus rapidement, tu te respectes. Plus rapidement, tu mets ton pied à terre. Plus rapidement, dans le fond, la relation est établie. Puis moins qu'il y a de chances d'escalader. Ça fait qu'on a une responsabilité morale de le faire parce qu'on l'a vu au Québec dans 2020, genre, puis avec tout ce qui s'est passé. Gros, tout ça aurait pu être évité. Tout, tout ça aurait pu être évité par juste un groupe de gens. Pas moins de toute la population. De toute façon, toute la population ne le croit jamais. Juste un petit groupe de gens qui disaient « You know what ». Non. Non, je ne participe pas. Puis j'avais eu le débat avec Alex, Alexandra Stelini. J'avais été sur son podcast. Puis on avait eu un débat de… Tu sais, tu connais ma position, puis c'est un sujet touché même. Là, on va l'adresser. Mais tu sais, mettons, le mouvement LGBTQ+, etc., etc., qu'aujourd'hui, man, on dit aux enfants qu'ils peuvent changer leur sexe, qu'ils n'ont même pas eu la maturité. On va leur donner des puberty blockers. Il y a un, j'ai vu dans l'article, dans un article journal, qu'il y a un petit gars qui a là, quand la garde a été enlevée de sa mère, il ne voulait pas être une petite fille. Lui, il voulait être un petit gars. Puis sa mère, elle le forçait. Mais c'est fucked up, ça. Fait que d'un fois, mettons, moi, j'ai une opinion qui est très prononcée là-dessus. Puis elle disait « Bien, je comprends ton opinion. Mais tu sais, what about vivre et laisser vivre ? » Je suis comme « Je comprends ce que tu veux dire. Mais à un certain point, en tant que société, on a tous un devoir de mettre le pied à terre puis de dire « Je vous comprends, mais ça, en ce moment, c'est du non-sens. » Il faut le vivre et laisser vivre. Tu ne me demanderas pas… Je comprends que sans toi, comme une femme, même si c'est un homme, ça reste que biologiquement, tu es un homme. Tu ne vas pas croire que biologiquement, tu es une femme. Tu ne peux pas avoir un enfant. Tu n'as jamais eu tes périodes. Puis « It's fine ». Après ça, moi, tu es genre… Puis vivre et laisser vivre. De pousser que les hommes peuvent être enceintes, j'ai vu un enfant que le gars dit « Biologiquement, est-ce que tu peux être enceinte ? » Non, tu sais, je ne suis pas contre les gays, j'ai plein d'amis gays, j'ai des meilleurs amis qui vont dire que le monde… Des préférences sexuelles chez vous, je m'entrisse. Aussitôt que tu émets un argument qui est contradictoire, ils vont dire que tu es homophobe. « Bro, ça fait huit ans, dix ans que j'ai des amis gays, que c'est mes meilleurs amis, que je m'en fous qu'eux. » Mais l'important, c'est que moi, je sais que je ne suis pas et que quand j'émets une opinion, ils savent. Tu sais, ça n'a pas aucune raison, aucun lieu d'être. Mais comme tu dis à un moment donné, « Vive et laisser vivre », c'est la même chose pour ce qui est arrivé depuis 2020, puis ça, puis ces affaires-là, c'est que « Vive et laisser vivre », c'est aussi nous laisser dans un réunion. Si moi, je n'ai pas envie de mettre quelque chose dans mon corps, je n'ai pas envie de mettre quelque chose dans mon corps, moi, je vais-tu te forcer à prendre quelque chose ? Toi, tu n'as pas envie de manger de viande, je vais-tu te forcer à manger de la viande ? Non. Moi, je n'ai pas envie de ça, OK. Puis de dire, d'enlever la fête des pères, pour dire la fête des parents, enlever la fête… Wow ! Tu sais, à un moment donné, c'est correct. Parce que maintenant, dans le fond, une mère, ce n'est pas une femme, dans le fond, c'est un « birthing people » ou « birthing » ? Ça n'a pas de bon sens. De vouloir enlever les gendres, ça va diminuer la force, puis on le voit, ça diminue le nombre d'alpha, ça diminue la force des hommes aussi. Ça diminue la force des femmes aussi ? Oui, je parlais hier dans un podcast aussi qu'on a beaucoup de « birth control », que ce n'est vraiment pas bon. Puis ça, ça va dans l'eau, puis ça diminue la testostérone des gars qui vont affecter leur jugement, et que ça fait qu'on est aussi affecté par ça. Un moment donné, comme tu dis, c'est que de mettre des limites, de dire… Le problème, c'est ça, c'est que souvent, ces parties-là de l'opposition, quand tu vas leur mettre un argument, ils vont te crier après, puis c'est « nous » puis « ci » puis « ça ». « Qu'est-ce que tu fais de mon opinion à moi ? » Ça, c'est ton opinion, je la respecte. Moi, mon opinion, il faut que tu la respectes. Parce que ce que tu prônes, c'est le respect de l'opinion. Là, tu essaies de me forcer des choses. Ça fait que c'est pareil pour la religion. Tu veux porter tes trucs religieux ? Porte-les. Mais force pas sur personne ? Porte-les. Exact. Tu veux faire quelque chose pour les LGBTQ ? Fais-le. Mais de dire que… Que maintenant, j'ai plus le droit d'appeler une femme une femme parce que dans le fond… Oui, c'est ça. Puis c'est pas la mère de mon enfant parce que c'est un parent. Là, tu viens empiéter sur ma vie à moi. Parce que moi, je te laisse. Si toi, t'as envie d'éduquer tes enfants comme ça… Moi, c'est pas moi que j'ai envie d'éduquer ma famille, mettons. J'ai un des chums qui a la même opinion que nous pour ce qui est arrivé depuis 2020. Puis à un moment donné, il me texte, il dit, il y a un parent qui est en train de forcer son enfant à porter un masque. Je devrais-tu intervenir ? Puis moi, ce que j'ai dit, c'est non, bro, parce que si c'était le contraire, puis toi, tu dirais à ton enfant de ne pas porter le masque, puis de ne pas prendre… Est-ce que tu aimerais ça que cette personne-là vienne interfaire ? Non. Interfaire pas. Mets pas ton opinion dans la vie. Force pas ton opinion sur la vie des gens. Oui, toi, tu veux bien faire parce que tu crois que c'est pas correct. Ça, c'est pas ton enfant. Cet enfant-là, il vit avec ses parents, puis il va devoir assumer les conséquences s'il a des conséquences plus tôt. Puis c'est correct, ça fait partie de sa vie, de son journey. Ça fait partie de qu'est-ce qu'il devait vivre. Moi, je suis, en tant que spiritualité, je suis prône que everything happened for a reason puis everything that's meant to happen, gonna happen. Fait que laisse-les vivre leur vie, laisse-moi vivre ma vie. Si moi, j'ai envie d'éduquer mes enfants d'une certaine façon, j'ai pas envie que quelqu'un vienne. Fait que dis-moi pas comment éduquer mes enfants puis leur dire s'il y a des sexes ou pas. Puis moi, je parlerai jamais contre les gays ou les lesbiennes ou ces choses-là, contre la communauté. Mais dis-moi pas comment élever puis comment appeler ma femme. Si j'ai envie d'appeler ma femme, ma femme, puis c'est la moelle de mes enfants, je vais le faire. Puis toi, si t'as envie de les appeler différemment, ben fais-le. Oui. Mais oblige-moi pas, par exemple, à utiliser tes termes. Oui, c'est ça. De vouloir tout enlever à la télé. Encore les pronoms maintenant. Non, oublie ça. D'enlever tout à la télé, de vivre puis de vouloir enlever les sexes puis de mettre ça à l'école primaire. Wow, 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 wow. Si le système veut bien faire, qu'il y ait une classe qui enseigne la biologie comme nous, on la connaît, puis qu'il y en a une qui l'enseigne de l'autre façon, comme ça, tout le monde est gagnant. Ce serait la même façon que t'as envie de placer ton enfant dans quelle classe? Parce que là, on veut pas forcer. C'est comme quand dans le temps, ils forçaient la religion sur les enfants. Si t'as envie de prendre des cours de religion, tu vas prendre des cours de religion. Si t'as envie de prendre des... Moi, c'est comme ça que je le vois, chacun a le droit de vivre comme il a envie de vivre. Mais tu crois pas quand même qu'il y a un moment où il y a certaines idées qui sont dangereuses qui devraient juste être éliminées? Non, je pense pas qu'il y a aucune idée qui devrait être éliminée du marché de l'idée. Je pense que la méritocratie d'idée devrait gagner. Puis justement, ces idées-là, on la place dans le marché. Faut juste que nous, on a la place aussi de donner nos idées pour être capable de dire... Là, ce qui se passe... Parce que techniquement, moi, je regarde... Puis tu l'as dit, là, ce genre de mouvement-là, ça l'affecte l'unité familiale, ça l'affecte la société, ça l'affecte l'homme, ça l'affecte la femme, ça l'affecte plein de choses. Puis en tant que société, tu regardes, c'est qui qui vend ce narratif-là? Puis c'est où que ça nous mène? Moi, de ma personnalité qui questionne tout puis qui essaie de me rapprocher de la vérité, je me dis... Pas l'impression que c'est pour le mieux de la société. Tu me suis... Ça fait... Ouais, c'est ça, c'est touché. Parce que tu veux pas brimer l'idée parce qu'elle a le droit de se débattre. Comme nous, on veut pas se faire brimer, on veut pas l'ébrimer. Mais il faut que notre idée ait le droit de pouvoir se faire débattre sur la place publique, chose qui n'est pas le cas en ce moment. Exactement. Comme pareil pour... En ce moment, comme quand t'essaies d'être empowerment of men, t'es un misogiste. Puis... Tourner en passant, les deux... C'est ça, on est des misogistes, t'sais, c'est sûr. Puis... Tu sais, admettons que tu vas demander aux femmes, l'homme, c'est quoi? Ben l'homme, c'est une merde. Si nous, on dit que la femme, c'est une merde, on est un misogiste. S'ils disent... Si tu demandes à des femmes dans la rue, je dis pas tout le monde encore là, c'est pas généralisé, mais tu fais des interviews, qui qui est mieux, l'homme ou la femme? Puis ils vont dire la femme, mais il y a sûr le power to women. Si tu fais ça aux hommes, aussitôt qu'ils donnent cette version des choses-là, t'es un misogiste, t'es un narcissique. Fait que là, c'est comme wow, wow, relax. C'est pas parce que je me pense king que t'as pas le droit d'être un king aussi. Exact. Fait que si... Pouvoir aux femmes, comme ma blonde, puis je pense que t'es la blonde aussi, ils veulent empower femininity. Puis je respecte ça. Oui. Puis fais-le. Mais moi, je veux empower masculinity. Absolument. Fait que c'est correct d'avoir les deux. C'est pas parce que... En fait, c'est pas correct. C'est nécessaire. Ça prend les deux même. Genre, la force de l'homme puis la force de la femme sont juste complémentaires. Il n'y en a pas une des deux qui est meilleure. Tu sais, l'affaire de l'égalité, de un, l'égalité, ça n'existe pas. On est tous complètement différents. L'égalité dans le respect, on va dire. Oui, exact. Genre, on va se respecter de façon égale. Oui. Mais quand on revient à la base, moi, dans mon couple, encore là, ça, c'est mon couple, guys. Moi, ça marche comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Moi, dans mon couple, c'est moi l'alpha. Fait que c'est comme un peu moi qui a le dernier mot. Je respecte son opinion. Je la value. On discute des choses. Comme toi, avec ta blonde, elle a décidé de bain des affaires. Oui, oui, oui. Elle manage. Ma blonde, j'aurais pas Road to Abundance. J'aurais pas lunché le cours sans elle. Fait qu'elle a des forces, des faiblesses. Quand je vais dire qu'on s'en va à cette maison-là, il faut qu'elle l'aime. Je ne sais pas ça. Mais si je dis qu'on va bouger à Fort Laddell ou on va bouger au Texas, elle me fait confiance que c'est moi l'alpha que je vais prendre la décision. C'est une bonne décision pour la famille. Oui, exact. C'est correct. Ça, c'est assumé dans notre couple. Ça ne fait pas d'elle une moindre. Ça ne fait pas d'elle qu'elle est moins égale que moi. C'est juste qu'on a différents rôles. Nous, on a des idées que c'était ça. Je pense que dans ton couple, ça marche un peu similairement. Oui, parce que je pense que de toute façon, un couple, c'est comme une organisation. Une organisation, c'est comme une business. Aussitôt qu'on est plus qu'un humain, on devient une organisation. Aussitôt qu'on est une organisation, ça prend des rôles. Il n'y a pas un rôle qui est meilleur que l'autre, mais ça risque que le rôle d'être la personne qui va trancher la décision au bout de ligne, c'est quelqu'un. Dans ton couple, c'est moi. Dans mon couple, c'est moi. Ça veut dire que je n'écoute absolument pas son opinion. Non, parce que je suis conscient que ma femme et les femmes, en général, ont un meilleur instinct, même. Ils ont un meilleur instinct que nous. Il y a des choses qu'ils voient que nous, on ne voit pas. Et là, j'envoie des éléments de l'information que moi, je n'avais pas saisé. Ça, ça me permet de prendre une meilleure décision. Mais moi, je suis beaucoup plus... Puis un homme, c'est de même. On est plus décisif. Oui, c'est ça. Nous, on prend une décision, puis on avance, puis c'est réglé. Oui, tu présentes la décision. La femme, elle veut ça aussi. Elle veut faire partie d'une unité familiale où elle sait qu'il y a des décisions qui sont prises. C'est bon pour tout le monde. On a écouté son opinion, mais on avance. Elle va pouvoir descendre dans sa féminité. Si on parle de spiritualité, de masculin, féminin, moi, je suis balancé dans mon masculin, féminin et tout. Quand tu laisses tomber ton égo, puis tu tapes into your gut feeling, tes sentiments, tes choses... Mais l'affaire, c'est qu'il y a des femmes qui sont business, des femmes qui veulent un futur. Ils vont être beaucoup dans leur masculin. Quand ils vont rencontrer un alpha, ils vont descendre, ils vont se stabiliser. Fait qu'à mettons que je veux une maison, elle a son mois à dire. J'y présente, j'y présente l'argument. C'est celle-là que je veux. T'es-tu d'accord? Ce n'est pas, ah, fuck you, on déménage là, même si tu ne veux pas. Comme une entité, c'est juste que, comme tu disais, une business, puis moi, je l'ai vue sur des business. Ça, encore là, c'est une philosophie qui est propre à moi. J'ai un extrêmement gros gut feeling. J'aime ça. Si mon gut feeling, il me dit oui pour quelque chose, je ne demande pas à mon business partner. Fait que dans le passé, il y a eu des choses comme, j'avais launché un app de fitness. On était trois partenaires. On était deux en contrôle à avoir des décisions. Puis le troisième, il avait aussi son opinion. Puis souvent, eux, il y avait une différente opinion de moi. Puis c'était partagé. Je ne dis pas que c'est pour ça que l'app a fait, puis que là, dans le fond, je l'ai toute rachetée, puis je la revème toute à ma façon. C'est juste que j'avais une vision, j'avais un gut feeling sur ça. Eux, il y avait différentes. Fait que j'essayais de leur donner leur affaire. Moi, j'ai compris qu'en business, ça prend quelqu'un qui peut trancher. Ça prend un CEO dans le gang. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais ça reste que le CEO, quand il va prendre l'information de tout le monde, c'est lui qui va dire, c'est là qu'on s'en va. Puis je suis correcte de ça. Puis là, je suis 60-40 avec mon business partner. Fait que j'ai dit, regarde, tu récupères tout ce que tu avais, sauf que j'ai 100 % du pouvoir d'éditionnel. Je l'appelle, bro, quand je le consulte. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais admettons qu'il me dit… Sinon, il ne ferait pas par ton équipe. Oui, c'est ça. Je dis, moi, j'aime mieux ça comme ça, on va le faire comme ça. OK. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas écouté, mais si mon gars de feeling me dit, fais-le comme ça, je vais le faire comme ça. C'est un peu comme ça dans le couple, c'est un peu comme ça dans cette affaire-là. Puis aussi, pour en revenir à toutes les affaires de la société, c'est juste de ne pas se perdre là-dedans. Ça va t'enlever… Quand on met trop d'énergie, j'étais vraiment loud sur ces sujets-là en 2020, puis je m'étais comme un peu perdu, j'étais devenu négatif à cause que… Je trouve que des fois, ils vont créer des conflits… Oui. Ça, c'est pour tout le monde, guys. Ils vont créer des conflits racials entre les sexes, entre les diversités, entre les… Entre les religions. Entre les religions, entre les barèmes de salaire, entre… Ça fait qu'ils vont faire que les… pas les… La classe normale puis la classe plus pauvre, ils haïssent les riches, puis ainsi de suite. Ça fait que, tu sais, c'est comme… À un moment donné, je me suis comme… En 2020, j'ai comme… Wow! OK! Ça fait que c'est pour ça que… J'étais loud un moment donné, puis après, je me suis dit… Wow! Je mets beaucoup trop d'énergie sur ces sujets-là. Il faut en parler, mais il faut en parler positivement, sinon tu amènes de l'énergie négative sur ces affaires-là. C'est pour ça que… Je comprends ton point. Tu sais, quand tu disais, on va enlever leur affaire. Non, laisse-les. Laisse-les. C'est correct. It's meant to happen. C'est correct qu'ils ont le droit à leur opinion. Oui. On a le droit à notre opinion. Puis, on va créer notre propre réalité. Parce que c'est ça, vraiment, que je vais preacher, c'est que tu crées ta propre réalité. Fait que ce que tu focuses sur, tu vas créer. Fait que… Si tu focuses un peu tout le temps sur ces affaires-là, ça va te créer cette réalité-là dans ta vie. Fait que j'ai un peu comme shifté. 200%. Puis, de toute façon, la meilleure façon de changer le monde… Ben, c'est ça tantôt… Même moi, je l'ai dit, puis après ça… Ouais, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme… C'est le coup, tu veux, mais après, t'es comme non, non, tu sais quoi, parce que c'est la même chose qu'ils te font. Ouais, puis de toute façon, ce que tu veux, gros, c'est la méritocratie de l'idée. Puis, pour ça, il faut que toutes les idées soient capables de se débattre sur la place publique. Puis, la meilleure idée à la gang, pas la plus cute, pas celle qui offense le moins de gens, la meilleure idée de la gang, tu me suis. Puis, pour ça, même, il faut que toutes les idées soient disponibles sur la place publique, parce que c'est ça qui va faire émerger les meilleures idées. Exact. C'est le fait des débats. C'est encore le fait de se rapprocher de la vérité, tu sais, tu me suis. Mais, non, je trouvais ça vraiment bon, qu'est-ce que tu disais, vraiment bon. Puis, une autre affaire aussi qui était vraiment bonne, que tu as dit, c'était par rapport au fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois balancé dans ta masculinité et féminité, genre. Puis, ça aussi, c'est une mauvaise conception que les gens ont, que l'homme qui est un homme masculin ou alpha, genre, bien, il montre pas ses émotions, puis il est tout le temps fâché, puis genre, non, un homme fort, man, il est dans le caring, il est dans la protection, il est justement balancé à travers son féminin et son masculin, tu sais. Puis, je pourrais revenir aussi sur l'autre point que tu as dit que je trouvais vraiment intéressant sur lequel tu as closé, c'était, man, il essaie de faire des divisions de tout ça, mais en vrai, tout ça devrait être une unition, tu sais, les riches et les pauvres, c'est pas vrai que c'est deux classes sociales, c'est comme, c'est pas vrai qu'on est en guerre. À quelque part, il y a des gens qui veulent plus, il y a des gens qui veulent moins, puis à quelque part, man, tout le monde fonctionne dans un écosystème. L'homme et la femme, il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre, on est juste complémentaires. Fait que toutes ces choses-là, c'est complémentaire, puis c'est là qu'à un moment donné, quand tu essaies de te rapprocher de la vérité, tu comprends toutes ces nuances-là. Ceci étant dit, là, on a parlé de ton enfance, on a divergé à travers plein de belles conversations qui étaient vraiment intéressantes. Mettons qu'on avance un peu plus loin. Après ça, Mike, OK, il était super curieux, il apprenait tout le temps la même chose. Il challengeait un peu l'autorité. Genre, comment Mike est devenu, bien, Mike… Celui que je suis aujourd'hui. Ouais, exactement. OK. Fait que, dans le fond, le mot numéro un que je dirais que les gens vont appeler quand on est entrepreneur, c'est le mot risque. J'ai pas eu peur de prendre des risques. Fait que, à 19 ans, je travaillais. J'avais déjà une compagnie, 12 employés. J'avais… bon, j'étais pas nécessairement aussi le plus droit. J'avais une compagnie on the side, si tu veux, qui vendait d'autres produits. Des herbes médicinaires, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, j'avais… puis je travaillais deux jobs. En plus d'être au cégep, j'avais 11 cours au cégep, puis j'avais aussi crossé le système pour avoir deux cours à distance pour les… En tout cas, j'avais tout le temps des petits passe-pans. Des petits passe-pans. Fait que, je faisais tout ça en même temps. Puis, un moment donné, je suis comme tombé un peu dépressif. J'ai eu mon accident de moto en même temps. Fait que, j'ai été six mois à ne pas pouvoir travailler. Off. J'étais plus au cégep. J'ai eu un gros accident de moto. Tu sais, j'étais brûlé au troisième degré. Puis, j'ai été six mois à ne pas pouvoir aller. Fait que, je me suis remis en question. Puis, j'ai commencé à écouter du Tony Robbins à côté. Fait que, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, ma version. Fait que, je me suis dit, qu'est-ce que je peux être le meilleur, un des meilleurs que je peux être reconnu dans le monde? C'était le fitness. Fait que, je me suis dit, proportionnellement à mes muscles, ça look good sur caméra. Fait que, je vais faire ça. Je sais que je peux être bon. Fait que, je commençais à vouloir aller compétitionner, me lancer dans le fitness, toutes ces affaires-là. Puis, je faisais déjà du MLM et tout. Fait que, j'avais reach out à Marc Fit dans le temps. J'avais dit, comment tu as bâti ta business? Je savais qu'il roulait. Fait que, j'ai juste pris des risques. Puis, ces risques-là, tu sais, ça n'a pas toujours marché. Ça a marché bien. Après, j'ai tout lâché dans le fond pour retourner conventionnellement. J'ai travaillé à Banque TD. Promotion dans trois mois après. Ils m'ont proposé une autre promotion VP du commercial banking. J'ai dit, ah oui, je ne peux pas travailler pour une banque. Ça marche. J'aime pas ça. Fait que, j'ai quitté. Je suis devenu stripper pendant trois mois. J'ai vraiment fait plein d'affaires. Après, j'étais allé bankrupt parce que j'étais dans une mauvaise relation. Puis là, quand j'étais bankrupt puis dépressif, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des choses qui ne marchaient pas. Puis, si je continuais comme ça, ça n'allait pas vraiment marcher pour moi. Mais, j'ai pris beaucoup de risques. Puis, au même moment que j'étais bankrupt, aussitôt que j'ai fait mon premier 10-15 000, j'ai acheté 10 Bitcoins puis du Ethereum. Après, j'avais investi dans Quadriga. Puis, une autre affaire, ils ont volé la crypto. Puis, j'ai tout reperdu. Fait que, je n'avais juste pas peur de prendre des risques. Après, j'ai emprunté de l'argent pour commencer à prendre des cours de trading puis des affaires comme ça. Fait que, j'ai tout le temps comme pris des risques. Puis, je n'avais pas peur d'être bankrupt. Je n'avais pas peur de faire des moves. Je n'avais pas peur de… Il y a une chose importante que tu dis là-dedans, je trouve que je veux souligner. C'est que, non seulement tu n'avais pas peur de faire des moves, mais ça, j'ai commencé à faire du coaching, tu le sais. Puis, une affaire que je remarque souvent aux gens puis que je dois leur dire même, c'est qu'on n'attend pas d'avoir le move parfait. Le move parfait, de toute façon, il n'existe pas. Il n'est pas là. Tu vas le créer. Tout ce que tu as besoin de faire… Moi, ma métaphore, c'est… Mettons que tu es dans le noir, OK? Tu promènes la nuit dans le brouillard. C'est quoi que tu vois? Tu vois 100 mètres en avant de toi. Fait que, si tu ne restes jamais là et que tu ne fais pas un pas, tu vas rester à avoir 100 mètres. Mais, si tu fais 100 mètres, tu commences à avancer et tu fais 100 mètres, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de voir un autre 100 mètres de plus loin et tu me suis. Fait que, souvent, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est quoi le prochain step? Et ton prochain step, c'est quoi la meilleure carte que j'ai à jouer dans mon jeu? Toi-même, ta meilleure carte, c'est-à-dire que je vais embarquer dans le fitness. Après ça, c'est-à-dire que je vais faire ça, après ça, je vais faire ça. Puis, de fil en aiguille, tu te dis que le prochain meilleur step que je peux faire par rapport à la situation dans laquelle je suis, c'est là. Et gros, continue à faire des steps de même pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Gros, tu vas être à un endroit complètement différent. Tu me suis, tu sais? Fait que, oui, je pense que c'est de ne pas avoir peur de faire des moves, de risquer, genre, mais c'est d'arrêter d'essayer d'avoir le move parfait parce qu'il n'existe pas. Puis, juste se dire, you know what? C'est one step at a time. C'est quoi la meilleure carte que j'ai dans mon jeu en ce moment-là? Le meilleur move que je peux faire, je le joue. Puis, elle vient que pourra. Des fois, gros, je vais me planter sur le move. Puis, des fois, le move, il va bien fonctionner. I don't fucking care. Mais aussi, ça, c'est légal parce que quand tu te plantes, le monde sont content de te rôter planter. Puis, tu sais, en même temps, je faisais tous les réseaux sociaux, puis ça avait commencé à lever. Ensuite, après la bankruptcy, finalement, j'ai pogné un de mes plus gros contrats que dans le temps, c'était comme 60 000. Plus, j'avais d'autres contrats, mais ça, c'était un contrat annuel. Ça m'a comme launché. Ça m'a donné une sécurité. Là, j'avais genre la Mercedes, j'avais le condo tout de luxe. Puis, j'étais quand même pas heureux. Ça fait que c'est là que j'ai diversifié à genre, OK, il y a quelque chose dans ma formule qui marche pas. Puis là, j'ai de l'argent. Je me suis mis à faire 150 000 par année au Québec. Ça, c'est comme cinq fois semaine au resto, la Mercedes, le condo. Tu sais, quand tu es célibataire à 150 000 par année, tu roules. Ah, tu vas, oui. Ça fait que j'étais comme, wow, c'est juste ça que ça m'amène. J'étais dépressif. Ça fait que ta quote du brouillard, ça me fait penser, je me souviens, puis c'est qui qui dit ça? Je pense que c'est Ed Milet qui disait qu'un moment donné, il était dépressif. Puis son père, il a dit, fais juste continuer une journée. Ouais, one more day. One more day. Puis là, il a continué à one more day. Ça fait que c'est ça que je me suis dit. J'ai tout vendu mes affaires. J'étais allé à Bali, puis je me suis dit, one more day, puis je focus sur moi, puis je veux étudier, puis je veux retrouver. C'est qui, Mike? Genre, il s'est perdu avec les réseaux sociaux, puis avec toutes ces affaires-là. Puis tout le temps, posé des photos sexy. J'étais comme, fuck, man, c'est gossant. Genre, c'est pas moi. Moi, ce que je veux faire… C'est plus que ça, mettons. Ouais, c'est ça. Puis… C'est toi. Dans le sens que c'est une facette de toi, mais tu es plus que ça. Puis dans le fond, t'as fait chier de ne pas être reconnu pour plus que ça. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, c'est bien cool. Ça ne me dérange pas de poser un maillot, puis tout. Mais genre, c'est pas ce que je voulais faire. Tu sais, la même chose pour OnlyFans, toutes ces affaires-là. Dans ma tête à moi, c'est one next step to bring money, puis investis dans tes projets, puis bâtis tes affaires, puis l'argent des social media, toutes ces affaires-là. Je les ai mis sur mes projets à moi, que je savais que ça allait m'amener où est-ce que je suis maintenant. C'est tellement bon, ça, parce que gros, il y a tellement de gens. Tu sais, mettons, comme… Puis même moi, j'étais une victime de tout ça au début. Quand que… Quand j'ai décidé de… Moi, avant de partir de ma business, j'ai commencé en étant un représentant dans un business qui fait la même affaire. On faisait du home improvement. Fait que j'ai commencé à cogner des portes. Mais avant de cogner des portes, moi, je vendais des chars chez BMW, puis je faisais ça, genre 100 000 par année. J'étais habillé en suit à longueur de journée même, puis je me promenais avec ma petite BM brand new, puis je me trouvais vraiment cool, tu sais. Puis, quand je me suis fait présenter l'opportunité, admettons, de la business que je fais en ce moment, qui commençait à travers le fait de vendre des systèmes de chauffage au porte-à-porte, admettons. Bien, j'étais comme, pour le vrai, va chier, je t'encule. Parce que je suis en suit, puis je pense que je suis supérieur à ça, genre. Mais souvent, bien, après ce moment, justement, j'ai été capable de me remettre en question, puis de dire, « You know what, non, Julien, c'est ça le meilleur move que t'as dans tes jeux. » Mais les gens, des fois, ils regardent le meilleur move, puis ils trouvent pas que le move est sexy. Puis ils vont pas le faire. Puis toi, justement, t'as eu l'habilité de dire, « You know what, c'est peut-être pas ce que je veux faire toute ma vie, but it's fucking good. C'est le meilleur move que je peux faire ici et maintenant qui va me rapprocher de mes objectifs. » « Fuck mon ego, fuck, genre, toutes ces affaires-là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter le plan, puis ça va me move closer to my goals, puis je vais être capable de level up, level up, level up. » Puis ça aussi, je pense que c'est une affaire que les gens s'empêchent de faire. C'est que non seulement ils ont peur de prendre des risques, ils veulent pas avancer dans le noir, puis ils ont peur de faire un premier move, mais ils trouvent que le move est pas sexy. Ils ont peur de se salir, tu me suis dit? Ce que je peux ajouter à tout ça, c'est que si vous êtes pas heureux dans ce que vous faites, moi, je vais jamais faire quelque chose maintenant qui me rend pas heureux. Là, j'ai diminué mon salaire de moitié, c'est « one step back for two steps forward ». La raison est laquelle que si je suis plus heureux à faire quelque chose, mais ça donne de l'argent, ça me dérange pas de le couper. Fait que si vous êtes dans votre emploi, puis que vous êtes pas heureux, bien, ayez pas peur. Tu sais, moi, quand j'avais la compagnie, je n'enquais des doors, je faisais du lavage de maison, laver des vitres, laver les gouttières, laver le pavement sur les maisons, pas le pavement, mais le clavarboard, toutes ces affaires-là, c'était vraiment payant. À 19 ans, je faisais des fois des journées à 1 000 $. Fait que, à un moment donné, je n'étais plus capable de faire ce job-là. Même chose à la banque, je faisais un bon salaire, mon frère, VP Commercial Banking, qui était comme 100 000 $ par année, quelque chose de même, puis j'étais comme « Ah, ça me tente pas, ça me tente pas ». Je suis parti de ça à genre « Ah, en attendant, je veux juste cruiser tant que je fais quelque chose d'autre ». Moi, je suis allé faire du stripping, des bachelor party. C'était pas nécessairement mon meilleur move, mais moi, je ne voulais pas faire ça. Fait que je n'ai jamais valu l'argent en tant que tel à ce point-là. Puis, ce que je veux dire aux gens, c'est que n'ayez pas peur de faire le move, même si c'est moins sexy, si ça va amener votre bonheur, puis que vous allez pouvoir évoluer, puis amener sur le prochain niveau que vous allez être. Fait que oui, knocker des portes, ça ne semble pas sexy, mais si tu es capable de le faire, puis ça t'amène le même nombre de bonheur que chez BM, puis que ça peut t'amener dans le long terme un avancement, bien, prends le risque. C'est ce que j'ai trouvé, moi? C'est que je me suis dit… Parce que moi, normalement, j'ai passé par un autre chemin. Mes parents, toute ma vie m'ont dit « Julien, suis ta passion. Fais ce que tu aimes dans la vie. Pas grave, ça ne paye pas. » Fait que j'ai décidé d'être un musicien. J'ai décidé d'être une rockstar. Moi, dans le fond, dans ma tête, j'allais être un millionnaire. J'allais acheter une île à mes parents, puis j'allais être une rockstar. Puis, c'était à travers un band de dead metal. Fait que je n'avais juste pas fait les maths maintenant. Ça n'allait pas y arriver, tu sais. Puis à un moment donné, bien, j'ai comme réalisé « You know what? Ce ne sera pas le véhicule pour me permettre de me rendre c'est où que je veux me rendre. » Fait que j'ai juste flippé de véhicule à flipper de véhicule. Puis moi, j'ai fait plein d'expériences différentes pour me ramasser finalement dans le business dans lequel je suis. Est-ce que je trouve tout de ce que je fais sexy? Non. Je ne pense pas que personne va trouver 100% de ce qui fait sexy. De toute façon, même quand je jouais de la musique, est-ce que je trouvais ma paix sexy? Non, je ne la trouvais pas sexy, de un. Mais de deux, là, genre monter mon stock avant de faire un show, ça me faisait chier. Faire du studio, moi, ça me faisait chier. Il y a bien des affaires qui me faisaient vraiment chier. Tu sais qu'est-ce que j'aimais? J'aimais performer. Moi, être sur un stage, là, faire de la performance, j'aime ça. De la création. Pouvoir créer de quoi, là, ça, ça me fait triper bien. Monter une équipe. Monter une équipe, là, puis genre, on veut être les kings, là. Genre, on performe, puis genre, on est en compétition avec les autres, puis notre but, c'est d'être les meilleurs. Ça, ça me fait triper. Est-ce que je suis capable de retrouver ces trois éléments-là dans d'autres choses? Exact. Définitivement. Ça a comme été un flip de mindset de ma passion. Ce n'est pas nécessairement ma passion. Oui. Je sens que oui, même, je peux jouer de la guitare pendant huit heures de temps et ne pas voir le temps passer. S'il y a bien une activité que je suis capable de faire sans arrêt, sans voir le temps passer, c'est ça. Mais est-ce qu'avoir une carrière dans la musique, par exemple, il y a tout là-dedans qui m'excite? Non. Il y a des affaires qui ne m'exciteront pas. Les affaires qui m'excitent d'avoir une carrière en musique, je peux-tu y retrouver ailleurs? Oui. Est-ce que c'est ta bille-là mélange de ce que tu es bon, ce que tu aimes et ce qu'ils payent? Oui. Puis là, même, tu es… Oui, exact. Je veux dire, moi, j'avais une passion pour le gaming. Au début, je jouais au soccer, mais au soccer Canada, ça ne fit pas. Ils m'ont offert d'aller jouer au Mexique. Ils m'ont offert d'aller jouer au Mexique quand j'avais 13 ans. Ce risque-là, je ne l'ai pas pris d'aller tout loin de mes amis, tout un été pour 7 jours de semaine de soccer. J'étais comme « oh, fuck, non ». J'étais comme « ah, moi, j'aime ça le gaming ». Tu sais, je n'ai pas non plus performé dans le gaming, comme tu dis, qui est une de mes passions. Je peux jouer des 25 heures en ligne, des fois, avec des chums à gamer et tout. Mais, comme tu dis, chaque job… Tu sais, quand j'ai fait le social media… Bro, ça a des up and down. Le social media, il y a tellement de négatifs, puis il y a tellement de positifs. Oui. Puis, je trouve que quand tu vas arriver à un point, comme à ton point T, à mon point G, c'est que tu vas pouvoir payer des gens pour faire les affaires que tu ne veux pas. Oui. Fait qu'essaie d'avoir… Moi, je dis tout le temps, trouve quelque chose que tu ferais gratuitement. C'est ça que c'était une question. Mettons que j'avais posé à mon business partner. J'ai dit, mettons, on amène l'app à un milliard, puis on la vend, tu fais quoi? Il dit, moi, gros, j'arrête de travailler toute ma vie. Puis moi, au contraire, je suis comme, alors, gros, moi, je continue de travailler. Même si je suis milliardaire, gros, je continue de travailler parce que je veux faire quelque chose que j'aime, puis juste, je vais pouvoir payer les choses que je n'aime pas. Mais moi, mettons, faire ce que je fais en ce moment, personal development, le chakra, le yoga, tout ce qui est spiritual growth, tout ce que je fais, le coaching d'abondance, je le ferais gratuitement. Je me posais la question, justement, tu sais, mettons, je gagne la loterie demain, je fais quoi? Je continue. Ça fait que ça me prouve que je suis dans le bon field. Tu sais, c'est comme, je n'ai pas travaillé tant fort que ça pendant des années. J'étais vraiment bon à manifester de l'argent dans ma vie, surtout avec les résultats et tout, parce que c'est comme si tu manifestes un contrat, c'est 3 000, 4 000, 2 000, bang, bang. Ça fait que c'est comme la paie de quelqu'un d'un mois, mais comme ça. Bien, tu sais, c'est pas comme ça. Je pose ça deux fois par jour, je fais des affaires. Tu sais, quand je dis comme ça, c'est juste qu'une fois que tu as mis le travail, c'est comme si tes gars, ils cognent à la porte, une fois que la structure est là, tes gars, ils cognent à la porte, ça collecte de l'argent, puis toi, on fait le podcast, tu as peut-être fait 10-15 000. Ça fait que… Mais là aussi, mes chefs d'équipe, mes directeurs, tout le monde-là qui ont bâti leur carrière. Je veux dire, là, tu as l'impression que c'est facile. Oui, parce que la structure… Une fois que ça, ça a été bâti, je manifestais de l'argent dans ma vie un peu, sans rien faire. Moi, je sais c'est quoi un peu voyager, rien faire, tu sais, faire… Je sais que je travaillerais quand même. Je sais que je suis tellement investi que j'aurais envie de bâtir des compagnies. Moi, dans ma tête, c'est quoi les compagnies que je bâtirais milliardaires? Ça fait que c'est un peu ça la question que les gens peuvent se poser. C'est quoi que tu ferais si c'était milliardaire, puis si ce n'était pas une question d'argent, je te donne un million demain par année à faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Puis trouve ces qualités-là, puis tu sais, bâtir quelque chose. Toi, tu aimes ça rouler des business. Tu as eu une opportunité dans le field que tu es. Puis est-ce que dans 10 ans, tu vas peut-être shifter parce que ton purpose change? Peut-être. Il n'y a pas de stress. Ça fait qu'en ce moment, tu as trouvé que c'est un bon véhicule. Tu aimes ce que tu fais. Tu as délégué ce que tu n'aimes pas. Oui. Ça fait que c'est parfait. Puis là, tu crées tes propres affaires que ça te permet de toucher à un autre de tes passions. Oui. Puis de toute façon, d'un, comme tu l'as dit, il n'y a rien éternel. En ce moment, je suis le CEO de ma business. Est-ce que dans 10 ans, ça va être encore moi? Peut-être, mais je le sais qu'un jour, je vais promote quelqu'un qui va prendre ce chapeau-là, puis je vais migrer vers une nouvelle position, vers de nouveaux horizons, puis vers un nouveau développement. Ça, c'est définitif. Mais... Non, tu as dit quoi tantôt? J'aurais dû le noter parce que j'ai... C'était dans la conversation. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va peut-être me revenir tantôt. De toute façon, là, on a parlé de, OK, Mike, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre à où tu es? Mais maintenant, tu es où? Tu fais quoi, mettons, Mike, en ce moment? Parce que, justement, probablement que ton audience aussi a t'a vu évoluer à travers toutes sortes de phases différentes de Mike, Mike aujourd'hui. So, avec toutes les années, dans le fond, tu sais, à voyager entre le monde, tout, il y avait des jugements. Fait qu'Against the odds, tout le monde pensait que je me prostituais ou qu'il y avait des enfants dans le monde. Tu sais, moi, j'ai juste jamais écouté les gens, puis une des qualités que j'ai eues quand j'ai quasiment quitté les social media en 2020, j'étais juste tout tanné de ça, puis je me suis dit, tu sais quoi, maintenant, à partir de maintenant, je m'en fous des views, puis des likes, puis des comments. Je veux juste faire quelque chose que j'aime, qui est la spiritualité, le mindset, tout ce que je fais. Fait que maintenant, c'est ça que je fais. Dans le fond, maintenant, je me spécialise dans le men's success coaching. Ça veut dire des gars comme toi, mettons, qui ont une compagnie, qui ont de l'argent, qui font leur affaire, puis qui veulent se tune up. Ils veulent, leur mindset soit mieux, ils veulent balancer féminité, masculinité, ils veulent aller toucher à toutes ces affaires-là. Ils ont des problèmes à briser le mur de la peur. Ça veut dire qu'on a toute cette voix-là dans notre tête qui dit, fais pas ça, t'es confortable, blablabla. T'as envie de te faire, de reprogrammer ton cerveau, t'as envie de savoir comment, t'as envie de devenir ton higher self. C'est ça que je fais maintenant. Je me spécialise avec les hommes pour la raison pure et simple. J'ai des... La moitié de mes clientes, c'est des femmes, mais pourquoi je me spécialise avec les hommes, puis je veux bâtir un groupe plus d'hommes? La raison est simple, c'est que je suis un homme, donc je peux parler par expérience. Je peux te dire qu'avoir du sexe avec plein de filles, ça t'amènera rien. Je peux te dire que de rouler en Mercedes puis de te penser bon, ça t'amènera rien. Je peux te dire par expérience que tout ce niveau de ce que Dream, qu'il pousse à l'homme, sur les yachts, avec les femmes, avec les six, tu seras pas conduit. C'est exactement de ça que je voulais parler tantôt. Le point que j'avais échappé, c'était que selon moi, gros, le bonheur, il est atteint à travers le sentiment d'accomplissement. Si tu rentres chez vous le soir puis tu te dis, man, j'ai fait ce que j'avais à faire puis je suis heureux et je suis comblé puis genre je me suis dépassé dans quelque chose que j'aime, ben, man, tu vas être heureux, mais continue. Ouais, fait que là, j'ai sorti le Gratitude Journal, qui est le Abundance Journal que toi, Vicky, vous avez posté. Fait que thank you. C'est important pour moi d'être grateful. C'est pour ça que j'ai créé ce journal puis j'aime ça. La raison pour laquelle je crée beaucoup de compagnies dans le futur, j'ai ces compagnies, j'ai ces visions, c'est que d'un, je pense que je fais bien les choses. De deux, quand je veux quelque chose, je regarde c'est quoi qu'il y a sur le marché puis là, j'étais comme, il manque quelque chose dans les journaux. J'ai créé le Parfait Journal puis moi, je l'utilise. Ma blonde, elle arrêtait pas de me dire, il faut que tu journales tous les jours. Elle était bonne à ça. Moi, je suis plus bonne en méditation et ces choses-là. Fait que, elle était comme, bé, je veux que tu… Fait que j'ai dit, ben là, ok, on va créer ton journal. Je suis parfait. Fait que là, on s'est mis sur le projet. Ma blonde a créé le journal comme je le voulais. Nice. Même chose pour la raison, je vais créer une compagnie d'eau, une kambucha, toutes ces affaires-là, des new tropics, parce que je veux des produits Que tu veux sur le marché toujours. Des fois, je trouve qu'il manque des gens. Je trouve que moi, ils mettent beaucoup de caffeine dans plein d'affaires et que des fois, ils devraient pas avoir de caffeine. Il y a des bons produits comme Alpha Brain. Il y a des choses comme ça qu'il y a pas de caffeine dedans. C'est vraiment des bons produits. J'ai envie de mon produit. Fait que, c'est ça qui va m'aligner. Maintenant, ce que je fais, c'est du mens coaching. Comme tu as dit, tu es successful puis tu veux atteindre puis après, c'est quoi ta version du bonheur? Fait que je me suis rendu compte que d'avoir une femme à tes côtés, ça vaut plus que de baiser plein de femmes, même si on va s'entendre que… Ça, je le dis, tu sais, ma femme, elle le sait, c'est que dans l'instinct d'un homme, oui, t'es un instinct de chasseur, tu veux plein de femmes, ça s'en ira pas. Il y a le livre The Way of a Superior Man. Puis David Daida, il en parle, il dit, c'est comme un chien, tu vas toujours avoir cet instinct-là. Oui, oui, c'est partie des gens. Mais à un moment donné, bro, c'est de te dire, est-ce que ça, ça m'a amené le bonheur? Je l'ai essayé, ça, j'ai eu du sexe avec mes femmes. Est-ce que j'étais heureux? Non. C'était vide. Bon, mais peut-être, je devrais essayer une autre formule. Tout ça dans la vie, c'est pour n'importe quoi, ta job, pour tes relations, pour peu importe. Fait que maintenant, je peux dire aux hommes par expérience, puis aux gens, après avoir fait, tu sais, je suis certifié en yoga, les chakras, le breadwork, je suis certifié, je suis certifié en neuroscience, il n'y a pas de certification en biohacking, mais j'ai fait beaucoup de cours, je fais des recherches sur tout, je suis dans tous ces fields-là, qui est improvement, je l'ai fait, puis j'ai aussi fait de l'argent, quand même beaucoup d'argent, ça dépend, tu compares à qui en tant que tel, mais en ce moment-là, je fais plus d'argent que j'ai jamais fait. J'ai atteint un point de succès que je suis bien, que je peux avoir tout ce que je veux. Débile. Puis je me suis rendu compte que, même quand tu as ça, ça ne t'amènera pas nécessairement le bonheur, c'est là que j'ai compris que, aussi, je lisais extrêmement beaucoup de livres, puis il y avait quelque chose qui ne cliquait pas. Fait que je me suis dit, je vais sortir un cours, qui s'appelle Road to Abundance University, que c'est 12 semaines avec moi, tu as une leçon à chaque semaine, les autres, parce que souvent, les gars comme nous, on veut aller voir les autres leçons en avance, je les ai tous bloqués, tu vas faire le devoir de la semaine, puis tu vas fucking focus, tu vas être dans le présent moment, puis c'est ça que j'appelle. J'ai reçu l'examen en passant, parce que tu reçues l'examen, tu recommences encore lui. Il y a le devoir, je n'ai pas mis qu'il devait réussir, mais j'ai un devoir, puis il y a des weekly calls avec les groupes que les gens peuvent demander s'ils ont des questions, mais c'est pour ramener les gens au présent moment, c'est ça la leçon. On va commencer par ça, puis on va te faire évoluer, puis ce que j'ai appris, que j'ai mis dans le Road to Abundance, que je coache maintenant, c'est que chaque personne qui a du succès, qui sont spirituels, qui font ces affaires-là, ils ont comme un frame, ils ont eu un journey qui est vraiment similaire. Je me suis mis à analyser tous mes chums, puis du monde, puis j'ai dit, c'est ça un peu le secret, le chemin. Je vais être ton GPS, je vais te guider, puis je ne le fais pas pour toi. Je t'enseigne, tu fais les devoirs, tu vas te rendre compte, puis au bout de 12 semaines, tu vas avoir atteint ce que tu veux atteindre. Puis à date, tout le monde va avoir des commentaires comme « tu as changé ma vie », « j'avais essayé la thérapie pendant 10 ans, ça ne marchait pas », c'est parce que… Il traite les symptômes et non la cause. C'est ça. Là, je te montre à aller à l'intérieur de toi, puis de chercher les questions par toi-même. Moi, je ne te donnerai pas. Si tu me demandes mon opinion, je peux te donner les questions à te poser, mais je ne vais pas nécessairement te donner mon opinion, je ne vais pas te dire « moi, si j'étais à ta place, je ferais ça ». Tu sais, j'avais un de mes chums récemment, maintenant il m'appelle, il y avait eu un conflit avec sa copine, puis il me demandait, puis je dis « regarde, tu as deux choix, si tu restes avec elle, c'est ça les choix, est-ce que tu les veux, si tu la laisses, c'est ça les choix, est-ce que tu… Après qu'on part, puis moi, je ne vais pas émettre une opinion, je vais te demander comment tu te sens dans les deux, puis c'est quoi, puis je vais te faire questionner les choses. Puis au début, il m'a appelé, il m'a dit « je l'ai laissé, c'est fini », puis j'ai dit « ok, parfait, cool, now, what's next ». Puis après, finalement, il m'a appelé, il me dit « ah, finalement, je me suis rendu compte que je voulais être avec elle, je suis content pour toi ». Tu avais besoin de ça pour t'en rendre compte, puis maintenant, c'est ça que je fais. Là, je développe des vidéos, « everything happened for a reason », je suis parti tout l'été au Québec, puis juste avant l'été, il m'est arrivé un petit quelque chose avec mon site internet, des petites difficultés techniques, ça fait que ça m'a pris comme deux, trois mois, on a le tout m'y vend, puis aussi, je trouvais que mon message sur le site, il n'était pas 100% clair à qui je voulais. Ça fait que j'ai, comme tout restructuré, j'avais eu une peur, tout le monde a des peurs, j'avais eu une peur de m'adresser spécifiquement aux hommes qui étaient tout le temps qu'est-ce que j'avais voulu faire, j'étais comme, « ah, les femmes vont dire que je suis misé à la blabla », puis là, j'étais comme, « non, tu sais quoi ? C'est ça que je veux faire, je le fais, j'ai tout revend, pendant les trois derniers mois, je n'ai pas pris personne dans Road to Abundance, j'ai fini les clients que j'avais pris au début, puis là, d'ici deux semaines, tout va être prêt, tout va sortir, puis je vois vraiment comme, là, c'est parti, c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais coacher, du monde sharp comme moi et toi. Oui, je fais des femmes, tu sais, si tu m'appelles, je vais te prendre dans le programme, mais je veux spécialiser sur les hommes, j'ai envie de bâtir une communauté comme ça, tu sais. Je te filme. En ce moment, c'est ça que je fais, puis dans les prochaines années, bâtir ça, sortir un autre programme un peu plus haut, pour coacher des CEO, des choses comme ça, un petit peu plus cher, que ça va être plus un suivi, faire des conférences, l'année prochaine, je vais faire une conférence, je t'avais déjà parlé, j'aimerais ça que tu viennes speak on stage, je vais organiser des événements, des retraites, puis j'ai une couple de compagnies que je veux travailler. Fait que si, mettons, tu mets un plan sur 5 ans, ça va être ça, je launch pas tout en même temps, tu sais, je vais faire un à la fois. Fait que… Débile, débile. Ben, j'ai vraiment apprécié la conversation, puis en passant, c'est sûr que je vais m'inspirer sur ton site, c'est définitif. Mettons, pour résumer, pour tout le monde, moi, les points que j'ai le plus remarqués, en fait, c'est si vous voulez vous développer au maximum de votre potentiel, puis vous voulez prendre, pick the brain of somebody that is successful, ben, selon moi, les points qu'on a discutés, c'est de 1, essaie de te rapprocher de la vérité. Fait que, sois curieux, pose des questions, remets tout le temps les choses en question. Quelqu'un narratif qui arrive, demande-toi ce narratif-là, il sert à qui? Il me sert-tu à moi? Essaie de voir les deux côtés de la médaille parce qu'il y en a… Ou l'argent s'en va aussi. Oui, 100%. Je suis l'argent, c'est tout. Oui, je suis l'argent, bien exact. Puis, il y a tout le temps deux côtés de la médaille, il n'y a rien qui est juste tout noir ou tout blanc, il y a beaucoup trop de nuances dans la vie. Si tu veux être capable de faire ça, même de caler sur ton égo de côté, sois capable de te remettre en question, sois capable de dire, you know what, hier, je pensais que c'était ça la bonne chose finalement, c'est peut-être pas ça la bonne chose. Aie pas peur de faire des risques, aie pas peur d'avancer, aie pas peur de faire des moves, aie pas peur d'avancer dans une direction, pis aie pas peur d'avancer dans le noir, attends pas qu'il y ait un move qui soit parfait, le meilleur move, c'est celui-là que tu as entre tes mains en ce moment, qui va te permettre de le plus te rapprocher. Sois toi-même, tu sais, aie pas peur d'être toi-même, même si tu penses que tu vas être jugé, t'es mieux d'enlever ton masque, le masque, pas celui dans la bouche, le masque que tu présentes aux gens. Tu sais, moi pendant longtemps, j'avais l'impression que je devais être cette personne-là, parce que c'est ce que mes chums aussi, ils s'attendaient, le gars qui ferait le monde, le gars qui faut plein de femmes. Fait que tu veux être cool, tu veux être… Fait que là, t'as de la pression. Pis là, les gars disent, ah ouais, mec, quand il est là, c'est ci, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, je suis capable de niaiser autant que je suis capable d'avoir des conversations sérieuses. Fait qu'autant qu'on peut dire la merde, autant qu'on a des extrêmement belles business conversations. Pis ça vient du fait que… Enlève ton masque, sois toi-même, pis on s'en fout du jugement des autres. Quand tu vas être heureux, 100% heureux, pis centré, pis awake, ça te dérangera pas. Tu vis ta vie pour toi, pas pour les autres. Fait que c'est ça que je peux rajouter sur… Non, 200%, pis je suis big là-dessus aussi, dans le sens qui est gros. Fait qu'être toi, de toute façon, c'est ton super power. Genre, à travers toutes tes nuances, personne peut être plus toi que toi, t'es toi. Fait qu'aussitôt que tu te dilues pour essayer de faire plaisir aux autres, tu es en train de diluer ton super power, pis that's a bad fucking strategy. Il y avait une quote qu'une fille m'a dit un moment donné, on était… on faisait un psilocybin party. Fait que… Pis là, elle… J'en ai pas pour ça. Ouais. J'en ai lu. Elle et son chum, ils sont vraiment drôles. Ouais. Du chocolat. On veut pas vous inciter à faire quelque chose, mais si vous voulez micro-doser, ça peut changer votre vie de micro-doser, mais après, consultez votre docteur. Mais, on était à un psilocybin party, pis ils sont vraiment drôles, pis ils sont loud, pis genre, ils font n'importe quoi, pis ils ont l'air des enfants. Pis là, je la regarde, pis je fais comme, est-ce que je vous respecte, que je vous aime, genre, vous êtes vraiment vous-même. Pis là, elle me regarde, pis elle dit… C'est une quote en anglais, mais en français, c'est… Ben, j'ai pas le choix d'être moi-même, parce que tout le monde… Comme « Everybody else, c'est staking ». Pis là, j'étais comme… Oh, là, j'étais high. C'était comme « Oh, shit! » Pis elle m'a resté, la quote, tu sais, c'est comme, sois toi-même, pis elle a pas peur si t'as envie de faire des choses. Pis des fois, je suis bizarre. Des fois, elle rit. Mais moi, je dis « Ouais, mais être normal, c'est plate. » Moi, c'est comme ça que « Normal is boring ». Tu sais, des fois, je fais des sons, je mièges, je dis des affaires, pis genre, je chante dans l'auto, pis genre, je m'en fous parce que ça me rend heureux. Pis quand t'es heureux, tout le monde, everybody else is taken, be yourself. Ah, pis ce qui revient à ce qu'on disait tantôt, quand tu vas être toi-même, souvent, tu vas avoir l'air du weirdo par rapport à l'air normal, tu vas être le 10% qui va pas administrer le choc, mettons. But it's part of fucking game. Pis je te respecte vraiment beaucoup, pis même chose, tu sais, pour mon business partner, que lui, nous, on a tous les mêmes, souvent les mêmes points de vue, mais même mon business partner, je le respecte extrêmement parce que même si on a pas les mêmes points de vue, il a pas peur d'émettre ses opinions, pis c'est ça la faute aussi, c'est que quand tu vas émettre tes opinions, pis tu vas être toi-même, oui, il y a des gens qui vont se tasser, il y a des gens qui me traitent de misogisme, d'homophobe, de si, de retourner dans mon pays, ben blanc. By the way, je suis Native American. Mais la faute, c'est que quand tu vas émettre tes opinions, tu vas choquer des gens, mais t'as pas peur d'émettre tes opinions. Fait que tu sais, je te respecte vraiment, pis c'est la raison pour laquelle j'avais reach out pendant le tout. Je savais que tu venais de Montréal, j'avais entendu ton nom par des amis pour ton podcast, tes affaires, pis j'étais comme, tu sais quoi, moi je vais reach out, pis c'est ça une affaire que je trouve que nous on fait aussi, c'est que moi, quand quelqu'un a du succès ou quand quelqu'un, et d'une certaine façon, je le respecte, je reach out. Yo, let's connect, je veux voir tes key. Moi, je te filme. That's it. Fait que ça va t'amener du respect par rapport aux gens, pis ça va t'amener, tu vas attirer, au lieu d'attirer, attraction of everybody que tu veux pas, tu vas attirer les gens qui vont connecter avec toi. Pis, ayez pas peur de reach out, on passe du temps qualité ensemble, nos femmes, elles s'entendent super bien. Fait que, si j'avais jamais reach out, parce que j'étais dans mon égo, ben, on se serait jamais parlé, tu sais. 100%. Ouais, merci d'avoir eu sur le podcast. Ça fait plaisir de mon goût. Fait que, guys, si vous avez aimé l'épisode, partagez ça. Si vous pensez que les idées qu'on a partagées, c'est des idées qui méritent la peine d'être partagées, que vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, parce que ça vous a peut-être aidé vous aujourd'hui, comme ces idées-là nous ont aidés, nous ont nous développés, ben, partagez the fuck out of this podcast, pis let's fucking get it. c'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu, qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack.